Chantez pour ne pas cesser de vivre Atteint d'un cancer du poumon, Florent Pagny a dû renoncer à son fauteuil de coach pour la douzième saison de The Voice, actuellement en diffusion. A l'occasion des demi-finales, samedi 27 mai, les candidats ont voulu rendre hommage au chanteur en reprenant son titre iconique chanté, sorti en 1997. Seulement, alors qu'ils entonnaient le refrain, les artistes en herbe ont eu la surprise de voir Florent Pagny les rejoindre sur scène et chanter avec eux. Pour tous, y compris Nikos Aliagas, c'est la stupéfaction. Certains ont même laissé échapper quelques larmes, notamment Aurélien, un candidat fan de l'artiste. A la fin de sa prestation, le sexagénaire a eu le droit à une standing ovation. Bonsoir Florent Pagny, je peux vous dire que c'était la surprise absolue. Personne n'était au courant. C'est le cadeau de Florent pour cette demi-finale. Point, le patron est dans la place. Il est de retour dans The Voice, c'est enchanté le présentateur de l'émission. Avec un large sourire, le chanteur a salué, je vois que vous êtes tous en forme. Et bien, moi aussi. Supérieur à supérieur à Florent Pagny et Kenji Girac réunis, les dessous du tournage de leur clip J'ai joué un peu avec le feu Florent Pagny revient de loin. Au micro de RFM, samedi 27 mai, le chanteur a donné des nouvelles de sa santé. Il a notamment évoqué son parcours de soins. Je suis heureux, ça se passe bien, le protocole fonctionne. Dans mon cas, il vaut mieux, parce qu'il n'y a que celui-ci. Donc s'il ne fonctionnait pas, ça serait plus compliqué, à expliquer celui qui a fait une rechute après avoir arrêté précocement son traitement. A ce sujet, l'époux d'Asusena Kamano a admis, j'ai joué un peu avec le feu, mais je ne jouerai plus avec. Désormais, le plus dur semble derrière lui, l'interprète de Savoir-Aimé reprendra la route cet été avec une tournée des festivals. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photos, Capture TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501